Montreux en Suisse, au bord du lac Léman. Sur les hauteurs de la ville se dresse une prestigieuse clinique de chirurgie esthétique. Depuis 10 ans, cet établissement haut de gamme attire une clientèle venue des 4 coins du globe. Chaque année, près de 3000 interventions sont réalisées. Chirurgie de pointe, hôtellerie de luxe ou encore soins esthétiques dernier cri. Ici, une équipe d'une trentaine de personnes se relaie jour et nuit. Entre consultations et blocs opératoires, nous avons suivi le docteur Michel Fulgue. Chirurgien plasticien depuis 30 ans, c'est lui qui a créé cet établissement. Pour certains patients, la chirurgie esthétique est une aventure qui se vit à deux. C'est le cas de Véronique et Alain. Ensemble, depuis 5 mois, ils ont décidé de fêter leur premier Saint-Valentin en s'offrant un nouveau-né. Je trouve que c'est une preuve d'amour de partager une opération chirurgicale esthétique avec la personne que j'aime. Vous découvrirez aussi l'histoire de Marie-Josée. A 56 ans, elle fait partie de ces milliers de femmes dans le monde, porteuses de prothèses mammaires PIP. Aujourd'hui, elle doit impérativement les faire retirer. Ma plus grande crainte, c'est ce qu'on trouvera à l'intérieur. Quant à Sophie, 42 ans, elle va subir sa 3e intervention de chirurgie esthétique. Après les seins et les cuisses, cette fois-ci, elle veut rajeunir son regard. Cette peau-là, on pourrait assez facilement vous l'enlever. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien de ces professionnels de la beauté et de leurs patients. Liposuction, opération des seins, des fesses, lifting, chirurgie dentaire. Ici, tout est possible. Ça y est, c'est fait. Bienvenue au cœur de l'une des cliniques de chirurgie esthétique les plus prisées au monde. Montreux, il est 7h du matin. Ce couple qui prend son petit-déjeuner, c'est Véronique, 36 ans, et Alain, 45 ans. Elles travaillent dans les ressources humaines. Lui est informaticien. Ensemble, depuis 5 mois, leur relation est rapidement devenue fusionnelle. Aujourd'hui, ils ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur histoire d'amour, de se faire un cadeau de Saint-Valentin. Hors du commun, un nouveau-né. On en avait parlé ensemble, et puis toi, tu m'avais dit, ouais, bah le jour où... Je dois refaire quelque chose à mon nez. Bah voilà, bah j'ai dit, bah moi, ça tombe bien, c'est aussi quelque chose qui me trottait. Je trouve que c'est une super chance de faire ça ensemble, pour le même type d'opération. Et en plus, le jour de la Saint-Valentin, c'est assez incroyable, quoi. En tout cas, pour moi, j'en garderais un souvenir super, quoi. Ouais, franchement... Moi, je trouve même que c'est un soutien, c'est rassurant de faire ça ensemble. Aussi, ouais. C'est vrai que moi, ça fait l'enthonistie que je voulais faire, mais finalement, je sais pas si toute seule, je l'aurais fait. Pour ce jeune couple, cette opération à deux est un acte très symbolique. Je trouve que c'est une preuve d'amour de partager une opération chirurgicale esthétique avec la personne que j'aime et puis qu'on partage tout notre temps ensemble, à part pendant qu'on bosse. Je suis allée me doucher, chouchou. Ok, bah, je débarrasse. Bonne douchette. Comme tous les matins, Véronique prend le temps de se maquiller. C'est l'occasion de scruter son nez, cette partie de son visage qu'elle ne supporte pas. Quand je me regarde dans le miroir, j'aime pas. Quand je me regarde sur des photos, j'aime pas. J'ai l'impression que je vois que ça, en fait. Donc, voilà. Sinon, ben, c'est vrai. J'aime bien ma bouche, j'aime bien mes yeux, mais c'est vrai que là, j'ai ce nez au mieux que je trouve qui va pas avec le reste, quoi. Mais c'est toute la partie de la pointe du nez qui me dérange. J'ai l'impression d'avoir un peu un nez de clown, quoi. Même si Véronique est très heureuse de sa prochaine opération, elle ne peut s'empêcher d'appréhender. L'opération en elle-même, oui, bien sûr, me fait peur. Maintenant, j'ai assez confiance et j'espère que le résultat sera bon. Il faut souffrir pour être beau, paraît-il. Alors ça, c'est bon. Pour ce couple d'amoureux, c'est la dernière ligne droite. Dans 48 heures, ils n'auront plus le même visage. Mais ce matin, l'heure tourne, il est temps de partir travailler. Aujourd'hui, je pense que ça va être difficile de me concentrer. J'ai un peu la tête ailleurs, c'est le dernier jour. Comment vont-ils vivre cette opération à deux ? Cette future transformation sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes ? Je suis prêt, on y va. Pendant ce temps-là, à la clinique, le docteur Pfulg, chirurgien esthétique et fondateur de l'établissement, vient d'arriver dans son bureau. Aujourd'hui, à son planning, plusieurs consultations et une seule intervention chirurgicale sur une patiente suisse de 61 ans. Cette patiente, c'est Hildegarde. Elle a décidé de donner un coup de jeûne à son visage en combinant une liposuction du cou et un lifting. On va juste attendre le docteur, il devra arriver dans quelques minutes. Oui, ok. Puis voilà, ça a commencé à faire effet le petit coup de jeûne. Oui, oui. Hildegarde est très à l'aise. Après une abdominoplastie pour retrouver un ventre plat l'année dernière, c'est son deuxième séjour à la clinique. Bonjour docteur. Du coup, cette fois-ci, elle y va, les yeux fermés. Alors, on va s'occuper de ce coup, de cet ovale. On ne touche pas les yeux. Non. D'accord. Je ne trouvais pas de questions. Non. Non. Comme toujours, je ne fais pas de questions. Je vous fais confiance. Alors, on y va. Il y a votre équipe. Direction le bloc opératoire. Pendant que l'équipe prépare il de garde pour l'intervention, le chirurgien, lui, se concentre. C'est un moment où on se remémore les interventions à faire pendant la journée, le plan des interventions. On se met dans la tête des choses à ne pas oublier. On se prépare. Il y a une préparation psychologique, c'est vrai. Même si le lifting est l'une des opérations les plus pratiquées en chirurgie esthétique, c'est toujours une des plus complexes. C'est parti pour une heure d'intervention. L'incision part de la tempe dans les cheveux. Elle passe derrière le tragus de l'oreille. Donc, elle est camouflée dans l'oreille. Elle contourne l'oreille. Elle remonte très haut derrière. Et ensuite, elle repasse dans les cheveux. Donc, c'est une incision qui contourne l'oreille, qui nous permet de tout décoller, remonter. Et ensuite, on referme ça de façon très minutieuse. Première étape, la liposuction du cou avec une canule, un tube qui aspire la graisse. Avant, on enlevait la graisse au ciseau. Mais on avait plus de problèmes. Avec les canules mousses, maintenant, on arrive à faire ça de façon assez facile. Alors, lame de 15. Une méthode moins barbare que par le passé, mais qui nécessite un sacré coup de main. Ça, c'est une zone qui est un peu traître, le bas du cou. Si on ne va pas bien chercher, ça va refaire une petite collerette de graisse qui reste. Au final, la liposuction ne dure que quelques minutes. Le chirurgien semble satisfait. Il n'y a plus de graisse. Presque plus de graisse. Et puis, on lui a vraiment... On lui a bien redéfini l'angle. Mais le plus dur reste à faire, le lifting cervico-facial, une technique qui consiste à retendre les tissus et les muscles. Tu me tends ici la peau. Tu tires vers en haut. Ça va me faciliter le décollement. Un carter à lift. Un ciseau. Un bisturi. Apparemment, la peau d'île de garde est difficile à manipuler. Elle a des tissus qui sont très fermes, très solides et qui se laissent moins bien mobilisés que certaines fois chez d'autres patientes. On a moins de laxité dans les tissus, moins d'élasticité et que la préparation est un peu plus difficile. Une heure plus tard, l'opération touche bientôt à sa fin. Je suis en train de contrôler avant de fermer si tout est symétrique, si c'est joli. Je crois que ça l'est. On voit bien que le coût est bien amélioré. Jusqu'ici, tout se déroule parfaitement bien, mais le médecin ne relâche pas son attention. Bien au contraire. Il de garde souffre d'hypertension, une pathologie qui favorise les risques d'hémorragie. Une tension trop haute, ça fait saigner. Le problème de la patiente hypertendue, c'est qu'elle risque de monter sa tension dans la phase post-opératoire. Et ça peut effectivement entraîner éventuellement une complication, un hématome. Si elle pouvait monter à 100, 110, ça m'arrangerait. Donc ça, c'est un petit vaisseau qui saine, je le vois avant de fermer. Pour remonter la tension, l'anesthésiste réduit les doses. Les agrafes sont posées, l'intervention est terminée. On va pouvoir laver, on va faire un petit shampoing, un petit démêlant pour nettoyer les cheveux, pour que ce soit confortable pour la patiente en fin de course, quand elle se réveille. Sinon, elles ont les cheveux qui sont secs, pleins de sang, c'est pas très agréable. On est aussi des coiffeurs. Quelques minutes plus tard, l'équipe a fini de mettre les pansements. Ce qu'elle a gagné, c'est en tout cas un coup qui est beaucoup plus net, du fait de la liposuction. Elle aura un ovale qui est plus joli. Et elle a les tissus qui sont légèrement remontés au niveau des joues. C'est ce qu'on appelle un lifting cervico-facial. Ça va la changer, on va dire, assez peu. Ça va la rafraîchir, elle va avoir l'air plus reposée. C'est pas spectaculaire du fait de la morphologie de cette patiente, parce qu'elle est assez ronde. Mais un rajeunissement quand même. En tout cas, plus jeune, plus fraîche. Les patients, enfin, ses copines vont lui demander s'il revient de vacances, s'il y a la maigrie. Ils la trouveront plus jolie, mais ils sauront pas pourquoi. Demain, il de garde découvrira son nouveau visage. Comment va-t-elle réagir ? Sera-t-elle satisfaite de cette opération coup de jeûne ? Comme chaque semaine, le docteur Pflug réunit le personnel médical de la clinique pour discuter des patientes. Ces derniers temps, le sujet qui revient sans arrêt, c'est le scandale sanitaire des prothèses PIP. Des prothèses défectueuses, potentiellement dangereuses, portées aujourd'hui par près de 30 000 femmes en France et environ 500 000 dans le monde. Aujourd'hui, ces prothèses doivent être retirées et dans cet établissement de renom, on n'échappe pas à la règle. On est malheureusement concernés et on a eu plusieurs changements d'implant la semaine dernière. Et chez deux patientes, en tout cas, on a trouvé un implant rupturé. Ici, près d'une patiente sur deux, porteuse de prothèses PIP, avait un implant fissuré. Une situation très délicate à gérer. Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que ce soit une escroquerie au départ, qui touche non seulement les patientes, mais évidemment tous les chirurgiens qui ont implanté ces implants. Et puis ensuite, il y a la polémique. La polémique au niveau des médias qui a enflé fin d'année dernière. Ceci a généré une anxiété incroyable chez les patientes. Une anxiété des patientes qu'il faut gérer au jour le jour. A la clinique, les plannings sont en général suivis à la lettre. Mais même ici, de temps en temps, il faut gérer l'impréhension. Bonjour docteur, content de vous revoir. Je viens de Hong Kong. Oui, oui, je me souviens. C'était il y a longtemps. Oui, oui, c'est quand vous avez commencé à construire cette clinique. Oui, il y a dix ans. Vous vous souvenez de moi ? Cette femme, c'est une ancienne patiente du chirurgien. Elle est accompagnée d'une de ses amies. De passage à Montreux, elles veulent absolument le rencontrer. Mais vous n'avez pas appelé avant de venir ? Si, je vous ai envoyé un mail. Mais vous n'aviez pas dit que vous viendriez aujourd'hui ? Oui, oui, c'est vrai, je suis désolée. Ces deux clientes n'ont pas de rendez-vous. Du coup, elles tentent le tout pour le tout et ne sont pas venues les mains vides. C'est un souvenir que j'ai apporté pour vous. De Hong Kong ? Des boutons de manchette et une cravate, c'est leur façon à elles de s'excuser. Ici, près de 50% de la clientèle est internationale. Europe de l'Est, Amérique du Nord ou encore Asie. Et apparemment, certaines patientes sont très fidèles. Elle m'a rencontré il y a dix ans dans une autre clinique. Elle se souvient de moi. Elle arrive spontanément avec un cadeau parce qu'il faut que je lui parle. Donc, ça me fait plaisir, mais en même temps, elle me met dans une situation difficile parce que je dois l'apprendre entre deux. La prochaine cliente du médecin, c'est Marie-Josée, 56 ans. Bonjour, Claire. Comment ça va ? Bien, merci. J'ai rendez-vous avec le docteur. Depuis dix ans, elle n'hésite pas à faire le voyage des îles Canaries où elle réside pour s'offrir un mini lifting, un peeling ou encore une opération des paupières. Mais aujourd'hui, si elle est là, ce n'est pas pour son visage, mais pour ses seins. Marie-Josée a des implants PIP et doit absolument les faire enlever. On avait discuté d'enlever les implants, de faire un remodelage des seins. Et maintenant, on est juste avant l'opération et je me dis, est-ce que j'arriverai à avoir une poids de seine quand même moins grande ? Mais oui, il faut être sûr de ce que l'on va faire. Donc, on va en reparler ensemble. Marie-Josée porte des implants mammaires depuis 34 ans. Elle ne supporte pas l'idée d'avoir de petits seins. Aujourd'hui, deux choix s'offrent à elle, changer ses prothèses ou ne plus en mettre. Venez voir jusqu'ici. Le médecin l'ausculte. D'après les échographies, l'un de ses implants serait peut-être percé. Tu regardes, tu vois, elle a cette... Elle a cette... Presque une petite herniation de l'implant vers le haut. Sinon, les seins sont souples. Il constate une légère déformation qui pourrait être une fuite de silicone. Ok, c'est bon. Depuis toutes ces années, ce n'est pas la première fois que Marie-Josée se trouve confrontée à ce type de difficultés. Elle a mis ses implants en 78. Elle a dû les changer en 98 parce qu'elle a eu des coques, une réaction avec aussi un implant qui s'était rupturé, qui n'était pas des pipes à l'époque, mais aussi rupture d'implant. Donc, en 98, 20 ans plus tard, on a changé ses implants. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, on se trouve avec une probable rupture d'implant à gauche, des implants qui font partie de cette fameuse polémique pipe. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on est tenu de vous changer vos implants. Par acquis de conscience, le médecin lui montre les clichés d'une patiente qui a préféré ne pas remplacer ses prothèses. Mais pour lui, Marie-Josée a déjà fait son choix. Compte tenu de ce que j'entends, de ce que vous me dites, la façon dont je vous sens aussi, je pense que maintenant, le choix doit être de changer les implants et non pas de les enlever définitivement. On part comme ça. On part comme ça, je prends note, je commande les implants et puis on se voit mardi. On se voit mardi, docteur. L'opération est programmée. Dans quel état seront les prothèses PIP de Marie-Josée au moment de les retirer ? Le chirurgien confirmera-t-il la fuite de silicone ? A 19h, c'est Véronique et Alain, le couple d'amoureux, qui arrivent à la clinique. Demain, c'est la Saint-Valentin et comme cadeau, ils se sont offerts une opération du nez. Avec le chirurgien, c'est l'heure de régler les derniers détails. C'est demain que ça se passe ? C'est demain, oui. J'ai vu que c'était le 14 février. C'est une date qui nous a été proposée. C'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Eh bien, dis donc, quelqu'un d'autre ? Vraiment l'occasion de marquer le pas. Oui. En principe, je devrais vous opérer vers 13h. 13h, oui. 13h demain. Et puis ensuite, ce sera votre tour. On va voir ensemble ça tout à l'heure. Pour que vous êtes d'accord, on va d'autre côté. Très bien. Alain s'est cassé le nez alors qu'il était jeune. Son objectif, le faire reconstruire tel qu'il était avant son accident. Alors, je vous avais juste vous asseoir ici. C'est la fameuse photo que vous m'aviez apportée avec votre nez avant l'accident, c'est ça ? Oui, tout à fait. On voit très bien que le nez était droit, en fait. Tout à fait. Avec une arrête assez large, assez masculine. Donc le but, c'est de raboter un tout petit peu ici pour aller ensuite poser dessus une greffe. Oui. Et on va pouvoir faire une arrête bien droite en prenant un tout petit bout d'os au niveau de la crétiniac. D'accord. Pour compléter le dossier d'Alain, le médecin prend des clichés de son nez sous toutes les coutures. C'est parfait. Donc c'est ça que vous voulez affiner. Et c'est ça que vous m'avez montré comme, on va dire, comme modèle. Avoir une pointe un peu plus fine, un peu plus rétrécie. Oui. C'est pour ça que pour pouvoir faire un travail précis, je vais juste, je vais devoir décadoter la pointe pour pouvoir resculpter le cartilage et lui donner la forme souhaitée. Pour son futur nez, Véronique a choisi celui de mannequins célèbres comme Karen Mulder ou Gisèle Bunshen. Une démarche qui ne surprend pas le chirurgien, bien au contraire. C'est même souhaitable que les patientes de temps en temps nous amènent des photos pour nous dire voilà ce que j'aimerais. Ça nous permet de leur dire ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. C'est vrai que quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, elle a aussi, elle a quand même pas un tout petit nez non plus. Au niveau de la structure de son nez, la charpente et tout, c'est vrai que c'est plus ou moins ressemblant. Ce qu'elle demande, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et puis en plus, le problème est visible chez elle. Elle a une grosse pointe de nez. On peut l'affiner, c'est du domaine du raisonnable, c'est quelque chose que je crois pouvoir lui donner. Donc dans un cas comme ça, on se met d'accord. Une greffe osseuse pour Alain, un remodelage pour Véronique, deux interventions du nez assez banales pour le docteur Pulgue. Mais ce qu'il est moins, c'est d'opérer un couple le même jour. En général, c'est l'un des partenaires qui se fait opérer et puis l'autre qui prend soin de l'autre. Mais que les deux se fassent opérer, c'est rare. Oswald 14. Le 14. Grâce à cette consultation, Véronique et Alain envisagent leur opération du lendemain plus sereinement. Je suis définitivement rassuré. Je suis confiant. On est en confiance, oui. Ouais. Demain, Véronique et Alain s'apprêtent à vivre une Saint-Valentin hors du commun. Seront-ils toujours aussi confiants avant d'entrer au bloc ? Et surtout, comment vont-ils réagir en se découvrant l'un l'autre après l'opération ? Le lendemain matin à la clinique, il est 7 heures. Le jour n'est pas encore levé et les gouvernantes sont déjà au travail. Poussière, vitres, aspirateurs, rien n'est laissé au hasard. La clinique doit être impeccable avant l'arrivée des patients. C'est important parce qu'il faut donner une bonne image, donc que tout soit propre. Au 2e étage, elle s'occupe d'une des 3 suites de l'établissement. Son prix pour la nuit, près de 1800 euros. Le service doit être parfait. Le client est payé cher, alors il faut faire les choses, tout avec les détails et tout. Comment ça ? Magnifique. Isabelle, la responsable clientèle, vient inspecter les chambres avant l'arrivée des patients. Moi, ce côté, je suis dans un hôpital, ça fait peur. Là, c'est beaucoup plus agréable, c'est comme si on était en vacances. Une fois le ménage terminé, c'est l'heure de préparer le petit déjeuner. Jolie vaisselle, orange pressée, viennoiserie, ici pas de menu obligatoire, on choisit à la carte. Il faut que tout soit joli et que les gens aillent envie de manger. Pendant que les petits déjeuners sont servis, Bonjour. Sophie, dans une des chambres, vient de se réveiller. Originaire de Belgique, cette patiente de 47 ans est suivie depuis plusieurs mois à la clinique pour de graves problèmes dentaires. Suite à une succession de mauvais diagnostics durant des années, sa gencive a été profondément rongée par une parodontose, une maladie qui détruit la gencive et l'os. Ça fait 12 ans que je cherche un médecin qui me dit ce que j'ai comme problème. 12 ans que je suis avec des douleurs épouvantables, des fièvres, des problèmes de comportement, parce que fatalement, quand on a mal tout le temps et que tout le monde vous traite de dingue, et qu'on vous dit en plus, mais vous n'avez rien, c'est dans votre tête, il faut aller vous faire soigner dans un hôpital, chez les fous ou en psychiatrie, vous finissez à un moment donné par vous sentir tellement seul, que ça vous pèse tellement, que vous avez la colère qui monte. Lors d'une de ses précédentes visites, son chirurgien dentiste, le docteur Tomiche, a dû lui arracher toutes les dents du haut. A moyen terme, elles seront remplacées par des implants. Mais pour l'instant, elle doit porter un dentier qu'elle retire tous les soirs. Une situation que Sophie a du mal à supporter. C'est un cauchemar parce que je vois mon visage sans dents comme si j'avais 90 ans. Donc, enfin, c'est affreux, quoi. C'est important d'avoir des dents. Au même moment, à l'étage d'en dessous, le docteur Milo Tomiche peaufine son intervention. En regardant ses radios, il se souvient du chemin parcouru par sa patiente. Elle est arrivée, un peu désespérée. La pauvre, elle a eu des reconstructions dentaires, il y a très longtemps. Et sur le six couronnes, c'est canine à canine qu'elle a reçue. On voit ici une infection, une couronne qui s'est cassée, une deuxième kyste, etc. Elle a eu pas mal de problèmes avec les abcès, avec tout. Aujourd'hui, le dentiste a prévu de poser six implants en titane sur sa mâchoire du haut. Ce sont des racines artificielles qui vont servir de support à des futures dents. Habituellement, ce type d'opération se fait sous anesthésie locale. Mais dans le cas de Sophie, qui est phobique, le protocole choisi par ce médecin est différent. Dans cette situation de la patiente qui supporte pas qu'on travaille dans la cavité orale, on parle un tout petit peu d'oralophobie, on a décidé ensemble de la laisser dormir pendant le traitement. Elle est pas stressée et nous, on est capable vraiment de réaliser sur mesure ce qu'on a planifié avec madame, avec un minimum de risque pour elle. L'oralophobie, une phobie liée à tout ce qui a trait à la bouche. Pour Sophie, ce trouble psychologique est directement associé au problème dentaire dont elle a souffert. Il faut savoir que la cavité orale, c'est un lieu énormément intime. On voit pas ce que le dentiste fait. C'est un endroit qui est très, très sensible. On sent tout avec la langue, avec tout ça. Pour Sophie, dans sa chambre, le compte à rebours a commencé. Oh, je dormirai bien, je suis creuse. Je prends juste la tension, la température. Pas de souci. L'infirmière la prépare pour l'opération avant la visite du docteur Blanchard, l'anesthésiste. Bonjour, comment êtes-vous ? Ça va bien. Ça va, ce qu'il y a la dernière fois ? Ouais. Non ? T'as trop inquiète ? Cette fois-ci, ouais. Oui, il y a pas de trop ? Beaucoup plus, ouais, que la dernière fois. Ça va bien se passer, ça s'était bien passé la dernière fois, il n'y a pas lieu. Je sais pas, c'est plus compliqué, c'est facile. J'ai peur que ça se rejette, en fait. Ah, non. Vous avez un professionnel très compétent. Ouais, mais le professionnel, j'ai confiance, c'est mon corps auquel j'ai pas confiance. Ouais. Je pense que le stress périopératoire, le stress juste avant l'intervention, c'est quand même quelque chose d'assez naturel. Ouais. Je suis comme vous, moi, je vous rassure. Ouais, d'accord. Pour m'enlève mes dents de sagesse, je suis terrorisé. J'ai l'impression que ma dernière fois est arrivée, et c'est pas le cas. L'anesthésiste tente de rassurer Sophie et de détendre l'atmosphère. Ici, tout le personnel médical connaît son dossier sur le bout des doigts. Je fais une grosse préparation auparavant. Donc on vous fait pas descendre trop tôt de manière à ce que tout soit prêt pour qu'on vous prenne en charge. D'accord ? A tout de suite. Allez. Sophie réussira-t-elle à dépasser sa phobie et trouver une certaine sérénité avant de descendre au bloc ? A son réveil, comment va-t-elle réagir ? Pendant ce temps, à l'étage, le docteur Fulgue enchaîne les consultations. Madame Bastion. Bonjour docteur. Bonjour. T'as allé bien ? Très bien. Ça me fait plaisir de vous revoir. A 42 ans, Sophie connaît bien la clinique. Ici, elle s'est déjà fait opérer d'une liposuction des cuisses et d'une augmentation mammaire. Soutenue et même encouragée par son mari, elle vient aujourd'hui voir le docteur Fulgue pour ses paupières. Alors, ce qui commence à me déranger un peu, c'est un peu les cernes qui se forment, et puis les poches sous les yeux, et puis les paupières. Maintenant, voilà, moi je suis là pour que vous conseillez ce que vous vous préconisez, si c'est prématuré, si ça l'est pas, ce qu'on peut faire. D'accord. Alors, on va aller voir ses yeux à côté. Merci. Le médecin examine Sophie. L'objectif, déterminer l'utilité ou non d'une intervention sur ses paupières. Effectivement. Ouais, c'est ça. Il y a un petit double pli. Cette peau-là, on pourrait assez facilement vous l'enlever. Ouais. Alors, je pense que, bon, c'est pas flagrant, c'est pas très important. En même temps, ça peut être une gêne avec qui ment pour le maquillage, peut-être. Ah, ça c'est sûr. Donc là, si on le fait, ça va vous faire une toute petite cicatrice juste dans le sillon. Ouais. Ça va se prolonger un tout petit peu sur l'extérieur. Ouais. Ça se verra un tout petit peu pendant deux mois, et ensuite ça disparaîtra complètement. D'accord. Ça ne se verra plus. En bas, par contre, regardez-moi dans cette position, ouvrez la bouche. Oui, si vous faites ce geste, la marge de manœuvre est très, très limitée. Je serais plutôt, si on voulait faire quelque chose pour vous poser mes 2-3 gouttelettes de graisse, juste pour combler le cerne et rien d'autre. La chirurgie des paupières est une opération très fréquente chez les femmes de 40-45 ans, comme Sophie. C'est les premiers signes du vieillissement. C'est là qu'on remarque le premier relâchement de peau, c'est les paupières supérieures. Une opération simple et rapide. Vous venez le matin, anesthésie locale, et vous repartez l'après-midi. D'accord. Et les fils s'enlèvent après 5 jours. Oui. Alors forcément, il y aura quand même quelques échymoses, quelques bleus, dû à l'anesthésie locale et aussi à l'injection de graisse. D'accord. Mais ça reste quelque chose d'assez, disons, banal. Tout à fait. Satisfaite par le diagnostic du médecin, Sophie a décidé de se faire opérer des paupières et des cernes dans quelques jours. À 42 ans, ce sera sa troisième opération de chirurgie esthétique. Une fois l'intervention terminée, comment se trouvera-t-elle dans le miroir ? Du côté du bloc, c'est l'effervescence. Florian, le responsable de la salle d'opération, prépare la pièce, tandis que le docteur Tomich, chirurgien dentiste, enfile sa blouse. Sophie, sa patiente atteinte d'oralophobie, est sur la table d'opération. Et avant de l'endormir, il tient absolument à la rassurer une dernière fois. Je vous enlève la petite arme. Ok. Puis on va tous retravailler. Quand vous vous réveillez, tout est fait. Je vais dire coucou. Je vais vous dire que tout est passé bien. Puis... Oui. Je vais respirer un peu d'oxygène. Attention. Allez, on respire un peu d'oxygène. Non, s'inquiète pas. Voilà. Au bloc, l'attention est palpable. Toute l'équipe est consciente de l'état de stress de Sophie. En plus du personnel de la clinique, des spécialistes sont venus d'Allemagne pour assister à l'intervention. Ces experts de l'imagerie dentaire ont conçu un logiciel informatique qui permet d'avoir une vision en 3D de la mâchoire et de forêt l'os au millimètre près pour poser l'implant. Première étape obligatoire, la désinfection méticuleuse de la bouche. Le lieu dans un corps humain avec le plus de bactéries, c'est la cavité orale. Sous la surveillance de l'anesthésiste, l'intervention chirurgicale commence. Je vais ouvrir un tout petit peu les gencives parce qu'il y a quand même l'os qui était assez infecté. Le chirurgien dentiste forne les emplacements des 6 implants prévus dans l'os. Un moment délicat quand il s'agit d'atteindre le fond de la mâchoire. Quand on fait une anesthésie locale, c'est plus facile parce que les patients peuvent nous aider. Une opération qui nécessite un matériel particulier. La dentisterie avec les implants, c'est beaucoup mécanique avec un tout petit peu de feeling dans les doigts. Un peu d'expérience et la passion pour le travail. Bingo ! Fin de l'opération chirurgicale. Il faudra maintenant attendre plusieurs mois avant de poser des dents définitives. L'appareil dentaire est remis en place. Tout s'est passé comme prévu. Voilà, comme on n'a rien fait. Mais au moment du réveil, la phobie de Sophie a repris le dessus. Elle est bouleversée. Bon alors, on a mis les implants, ça c'est fait. Ça c'est une des raisons pourquoi on est mis en anesthésie générale. Toute cette intervention, c'était impossible en anesthésie locale. Insupportable pour cette patience avec ces peurs qu'elle a. Et quand vous êtes endormis avec ces peurs, souvent le réveil est assez stressant. On a l'impression que notre présence est mal vécue finalement. Mais ça va tout de suite mieux là. Il y a quelques minutes qui ne sont pas très agréables. Quelques minutes plus tard, le calme est revenu. Le chirurgien dentiste prend des nouvelles de Sophie avant de retourner à son bureau. Sophie va mettre quelques heures à retrouver ses esprits. Quel souvenir gardera-t-elle de ce réveil au bloc ? Les suites de son opération seront-elles douloureuses ? Il est 13h et pour Michel Pfulgue, il est temps de faire une pause. L'homme à qui il propose du déjeuner, c'est Fabrice, son fils. A 34 ans, il est directeur administratif de la clinique. L'un opère, l'autre gère. Une collaboration qui dure depuis 10 ans. Je n'avais pas prévu de travailler avec mon fils. Ça s'est décidé assez rapidement de l'ouverture. Il s'était penché sur le business plan parce qu'il faisait ses études d'économie à Saint-Gal. Et j'avais demandé ses services pour préparer le business plan. On a vu des emprunts bancaires pour pouvoir faire mon établissement. C'est un bébé qu'on a créé, élevé, nourri ensemble. Donc je pense qu'on doit le porter ensemble. Diriger une clinique à deux tout en essayant de garder une relation père-fils normale. Un véritable challenge pour les deux hommes. On essaye de séparer les choses et de ne pas trop mêler le professionnel au privé. Même si forcément, il y a un mélange obligatoire. Je ne serais jamais gagné, ce genre d'aventure. Mais une fois qu'on est plongé dans l'eau froide, il faut nager. Une fois qu'on a pris la décision, je pense qu'il a un petit peu sous-estimé l'ampleur de la charge administrative et de tout ce que ça impliquait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans le temps, s'il l'avait anticipé, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Sûrement. Sûrement. Cette pause en famille est de courte durée. Une heure plus tard, Michel et Fabrice sont déjà de retour. C'est reparti, la situation est presque en retard. Fabrice est attendu par un fournisseur. Son père, lui, doit passer voir Ildegarde, 61 ans, qu'il a opéré la veille. Dans son lit, Ildegarde attend patiemment la visite du chirurgien. Hier, il lui a fait un lifting et une hypossussion du cou. Apparemment, la jeune grand-mère est en pleine forme. Ici, du visage au milieu, ça va très bien. Et là, il y a une tension, mais c'est normal, je pensais. Moi, j'ai pensé que ce serait aussi ici. Non, rien. C'est comme d'habitude. Moi, j'ai pensé que j'aurais les yeux gonfles, que j'aurais la bouche serrée. Non, absolument. Bon, c'est clair, là, je ne peux pas ouvrir. Mais autrement, super. L'infirmière retire les pansements en attendant la visite du médecin. Bonjour, madame. Comment ça va, ce matin ? Bien. Vous avez bien dormi ? Oui. Oui ? Pas fait bien, oui. Réveillé une fois. Pas trop mal à la tête ? Non, pas du tout. Tout va bien ? Oui. Vous êtes peu en flamme. C'est parfait, tout ça. Vous trouvez ? Oui, vous êtes très, très peu marquée. C'est parti pour une inspection minutieuse du visage de sa patiente. Ce qu'on voit surtout, c'est que le cou a été grandement amélioré. Et puis l'ovale a été améliorée aussi de façon importante. On n'a pas touché les yeux chez elle. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Alors elle est un petit peu large, un petit peu enfle. Mais finalement, assez peu par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc ce sont des suites tout à fait satisfaisantes. Alors super. Même mieux que ça. C'est très bien. Merci. C'est vrai ? À J plus 1 de l'opération, le médecin est très content du résultat. C'est très bien. Il de garde, elle, devra patienter 2 mois, le temps nécessaire pour dégonfler, avant de profiter de son nouveau visage. Alors ok, au revoir madame. Au revoir. Merci bien. Merci. Merci. Quelques minutes plus tard, il de garde est prête à rentrer chez elle. Incroyable. Incroyable. Bon, maintenant, c'est encore gonflé, mais je pense que ce sera sublime. Je vais me plaire. Vous avez vu avant, hein, le petit coup de dindon. Non, je suis vraiment satisfaire. Super. En l'espace de 24 heures, elle a retrouvé une seconde jeunesse. Une cure de jouvence qui a un prix. Ici, cette double opération coûte environ 20 000 euros. Il n'y a même pas bien de signature, vous voyez. À la clinique, l'heure tourne. Et pour Milo Stomich, chirurgien dentiste, il est temps de passer voir Sophie, sa patiente phobique, opérée ce matin. Laurent, son compagnon, est à ses côtés. Coucou. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Merci d'avoir rassuré. Vous êtes beaucoup plus décontacté de ce matin. C'est bien. Oui, mais ça s'explique pas. Oui, je sais. Pourquoi on a plus peur. Vous avez aussi l'écu des choses que ça monte quand on est dans une salle d'opération. Mais je vous promis que ça va aller. Avec Sophie, le médecin a les mots qu'il faut. Instaurer un climat de confiance avec les patients, ça fait aussi partie de son travail. Le docteur est un bon père pour toutes ces patients. Je crois que c'est dans sa nature de rassurer. Ce qui fait beaucoup de bien. Si quelque chose, vous me contactez. D'accord. Sans problème. Maintenant, sans stress. Parfait. Merci. Aujourd'hui, Sophie a franchi une nouvelle étape vers son futur bien-être. D'ici quelques mois, le temps que l'os cicatrise, son médecin lui posera des dents définitives. Elle pourra enfin tourner la page sur ses années de souffrance et sourire comme tout le monde. Le lendemain matin, il est 8h. Dans une des chambres de la clinique, une autre Sophie patiente. A 42 ans, elle va se faire opérer pour la 3e fois par Michel Foum. Bonjour. Aujourd'hui, au programme, une opération des paupières et des cernes. Direction la salle de bain pour se changer avant de descendre au bloc opératoire. Alors, on est prêt ? Le chirurgien fait une dernière mise au point en tête à tête avec sa patiente. Ouvrez les yeux. Je vous enlève un peu cet excédent-là. Oui. On va juste combler un tout petit peu le cerne. Je vous prendrai un peu de graisse au genou. Genou, parfait. D'accord ? Ok. On y va. C'est très bien. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va ? Vous ne dormez pas, non ? Ah, non, non, de là. Alors, ça, ce sont mes points de repère pour marquer le petit lambeau de peau que je vais enlever. L'opération se déroule sous anesthésie locale. Des produits qui agissent très peu sur Sophie. Ça se fait chaud au niveau des anesthésies locales. Je résiste très fort aux produits. Je vous préviens, voilà. On va essayer de faire le mieux qu'on peut. Première étape, prélever de la graisse au niveau du genou pour combler les cernes. Vous allez peut-être sentir un petit quelque chose. On fait des mouvements de va-et-vient et on aspire la graisse dans la seringue. Une fois la graisse récupérée, après une piqûre anesthésiante, le médecin va pouvoir s'attaquer aux paupières. C'est quelque chose, hein ? Deux-moi des souris. J'ai l'impression que vous bougez, que vous sentez. Oui, je sens, un petit peu, mais... Ça fait mal ou... Ça picote un peu, oui. Ça picote un peu ? Oui, oui. Peut-être que vous êtes vraiment résistante à la locale. Je vous dis pas, je m'étais fait appérer du pied. Je vais en remettre un peu. Ça m'a dit, je suis un cas spécial. Le docteur Fulgue augmente la dose d'anesthésiant. Une fois les paupières terminées, il passe au comblement des cernes. On peut remplir les cernes avec soit de l'acide hyaluronique, mais qui a le défaut d'attirer l'eau. Et ça gonfle plus facilement. C'est très délicat parce qu'on peut, dans les suites, avoir des œdèmes. Soit de la graisse, ce qu'on va faire maintenant. La graisse, une substance complexe à manipuler. Si on en met trop, c'est dangereux parce que ça peut faire des irrégularités. Mais en en mettant juste ce qu'il faut, on arrive à combler le cernes. Mais une fois qu'elle est là, elle part plus. C'est super. Pour terminer, le chirurgien lui pose un pansement de compression. Sophie devra le garder deux heures pour éviter les gonflements. Après, elle pourra rentrer à la maison. Elle est un petit peu résistante à l'anesthésie locale. Je suis coriace. Coriace, hein ? Non, mais sinon, ça s'est très bien passé. Ça y est, c'est fait. C'est impressionnant de pouvoir participer, d'entendre ce qu'il se fait. Dans deux heures, Sophie va pouvoir ôter ses compresses. Que pensera-t-elle de son nouveau regard ? Malgré les contusions, réussira-t-elle à voir le résultat ? Dans un instant, le couple d'amoureux, Alain et Véronique, va se faire opérer du nez. Viens le regarder, Sophie. C'est la dernière fois. Comment vont se passer leurs interventions ? Sophie n'a plus ses pansements. Maurice, son mari, va venir la chercher. Il va nous être impressionné quand il va me voir. Comment va-t-il réagir ? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alain et Véronique, en couple depuis cinq mois, sont en route pour la clinique. Pour fêter le jour des amoureux, ils se sont offerts une opération du nez. En apparence, ils sont décontractés, mais la nuit a été courte, surtout pour Véronique. J'ai bien dormi jusqu'à 3-4 heures du matin, et puis ensuite, j'ai ruminé, je me suis reposée. Enfin, ouais, j'ai essayé d'imaginer comment ça serait. Puis je me fais un petit peu de soucis, mais sinon ça a été... C'est maintenant que j'appréhende un peu plus. C'est le fait qu'on est à deux heures d'opération, qu'une fois que je serai réveillé, je serai autrement, je serai changé. Je ne le verrai pas. Donc c'est stressant. Ah, chouchou, on y est. Ouais, là on y est. Je ne réalise pas. Ah oui. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. A leur arrivée, ils doivent patienter quelques instants. Alain, lui, commence à montrer quelques signaux de nervosité. Je suis un peu stressé. Ben, quand même un peu. Ce qui ne l'empêche pas d'embrasser sa Valentine. Bonne Saint-Valentin. Un lieu très insolite pour leur première fête des amoureux. C'est complètement... C'est complètement bizarre, mais... Bizarre, et jamais j'aurais pensé ça, mais sincèrement, je me réjouis. Parce que c'est hors normes, et ça marquera bien le pas, et on s'en rappellera certainement. Ça rappellera toute notre vie, c'est très clair. Donc, je suis content. Dans moins de 3 heures, Alain sera sur la table d'opération. Ensuite, ce sera au tour de Véronique. Bonjour. Moi, j'appuie. Moi, c'est Linda. Bonjour, Véronique. Bonjour, moi, c'est Alain. Linda, l'une des infirmières, va s'occuper d'eux pendant leur séjour. Première étape, la visite de leur chambre. Une des plus belles suites de la clinique. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Une suite d'une valeur de 1800 euros. T'as vu cette vue ? Une vue panoramique sur les montagnes et le lac Léman, digne d'un palace qui ferait presque oublier que c'est une clinique de chirurgie esthétique. Waouh ! Un luxe dont ils ne vont malheureusement pas beaucoup profiter. L'heure de l'intervention approche, il faut se préparer. Maintenant, vous pouvez juste commencer à vous préparer. D'accord. Donc vous avez chacun la petite panoplie. C'est mignon. D'accord. OK. Voilà. Parfait. Vous avez des questions ? Non. Je ne sais pas, t'en as. Non, non, tout est clair. Sans plus tarder, Alain et Véronique enfilent leur tenue pour le bloc. Ils observent leur nez. Dans quelques heures, ils ne seront plus jamais les mêmes. Il faut bien le regarder, je vous crois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Mais toi, tu profiles. Ça va changer, là, quand même. Il n'y aura plus tout ça. Dans la chambre, les préparatifs se poursuivent. Contrôle de la tension, prise de température et calmant. Alain et Véronique ont toujours du mal à s'imaginer avec leur nouveau-né. Tu réalises que tu me verras différemment ? Je te verrais toujours la même chose. Oui, mais n'empêche que... La carnet droit. Très complice, le couple profite des derniers moments avant d'être séparés. Alors que le calme règne dans leur suite, deux étages en dessous dans les cuisines, c'est le coup de feu. Les commandes sont tombées. Jean-Maurice, le chef cuisinier, n'a pas une minute à perdre. Papillote. Comme dans un restaurant gastronomique, chaque détail compte. L'appétit vient en regardant un petit peu ce qui se passe dans l'assiette. Et puis c'est notre image, tout simplement. On essaye de faire au mieux, comme à tout niveau médical. Et puis là, c'est la cuisine, il faut que ça reste sur le même niveau, quoi. On va dire ça comme ça. Que tout le monde soit à la même page, quoi. Aujourd'hui, un patient a écrit un petit mot. Une jolie surprise pour le cuisinier. Ça fait plaisir. Ça me plaît parce que, vu que je ne prends pas contact avec les gens, c'est une façon de savoir s'ils sont contents ou pas. Les patients sont satisfaits. Le service est terminé. Il est 13h. Au même moment, dans la suite, c'est l'heure de la séparation pour les amoureux. Alain se fait opérer en premier. Véronique se retrouve seule. C'est le seul moment où je crois qu'on ne peut pas être ensemble. Alors, c'est pendant qu'on est chacun en bloc. Alors, oui. J'ai hâte d'être à ce soir, en fait. J'ai hâte qu'on se retrouve et puis que tout soit bien passé, surtout. Direction le bloc opératoire. Le docteur Fulgue se prépare pendant qu'Alain est déjà sous anesthésie générale. L'intervention chirurgicale pour modifier son nez se fera en deux étapes. On va prélever la greffe au niveau de la hanche. Et ensuite, on va préparer le lit pour la greffe au niveau du nez. Ensuite, on va devoir modeler la greffe pour pouvoir l'adapter. Et enfin, le plâtre. Le chirurgien utilise un fragment d'os de la hanche plutôt qu'une prothèse pour éviter les risques de rejet. C'est aussi plus solide. Une bisturie. Alors, on va préparer la prise de greffe. Comme en sculpture, un marteau, un burin et c'est parti pour le prélèvement de l'os. Aïe, aïe, aïe. Elle s'est cassée, t'as vu ? Ça, c'est pas très bien, ça. On peut en garder ça précieusement. Malgré la précision des coups, le morceau d'os se brise en deux. Un imprévu qui n'arrange pas le médecin. Imperturbable, il poursuit, referme la plaie et passe à l'étape suivante. Alors, on va passer en haut. Je vais d'abord nettoyer les narines. C'est le moment le plus délicat de l'opération. Il faut qu'on fasse très attention. On va voir ce que ça donne. Le chirurgien façonne la greffe pour l'adapter à l'arête du nez. A présent, il faut la positionner. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Ça, il fait un nez bien droit. La morphologie du visage d'Alain a déjà évolué. L'opération est censée être terminée, mais le chirurgien a changé d'avis. Il décide de consolider le bout du nez d'Alain. Je n'avais pas prévu de le faire, mais comme j'ai ce petit bout d'os à disposition, je vais essayer d'utiliser. C'est sûr que c'est un peu de la sculpture, ce que j'en fais là. Il faut avoir un petit sens artistique, quand même, pour pouvoir réussir ce genre de choses. Vous savez que je suis allé au Beaux-Arts quand j'étais jeune. Le dernier fragment est mis en place. Voilà, on a réussi. Dernière étape, la pose d'un pansement spécifique qui durcit et se transforme en plâtre. Un acte essentiel pour la réussite de l'intervention. J'appuie parce que le plâtre est en train de durcir et je veux qu'il garde une certaine forme. Je veux surtout qu'il appuie bien sur la greffe pour qu'elle adhère en profondeur, puisqu'on ne l'a pas fixée, ni avec une vis, ni avec un fil de fer. Donc c'est le pansement qui va faire qu'elle va guérir en bonne position. L'opération d'Alain est terminée, mais le médecin, lui, reste au bloc. Maintenant, je vais opérer sa compagne, puisqu'il fait de la Saint-Valentin. Alors, chez elle, ça va être différent, ça va être la pointe du nez. Donc, c'est un travail complètement différent, beaucoup plus fin, beaucoup plus minutieux, mais tout aussi difficile et délicat. Véronique, qui est séparée de son amoureux depuis 2 heures, ne peut s'empêcher d'aller le voir avant de se faire opérer. On est prêts ? On est prêts. Oui ? Vous pouvez me dire encore quelque chose avant qu'on commence ? Non. Non ? Faites-moi un joli petit nez. Faites-moi un joli petit nez. Direction la salle d'opération. Pendant que l'équipe s'affaire autour de Véronique, l'anesthésie commence déjà à faire son effet. Alors, on commence. L'objectif, retirer des bouts de cartilage afin d'affiner la pointe du nez. C'est un travail très délicat. En plus, le cartilage est fragile, les aiguilles coupent. C'est toujours assez délicat de fixer ces pièces ensemble. Ici, chaque année, une cinquantaine de rhinoplasties ou opérations du nez sont pratiquées. Celles de Véronique touchent à sa fin. Les modifications sont déjà visibles. On peut déjà constater que dans cette zone, par exemple, le nez est beaucoup plus fin qu'avant. Elle n'a plus cette grosse patate qu'elle avait. On voit que là, ça va être plus fin. Et vers l'avant, les dômes un peu plus hauts. Il ne reste plus qu'à faire quelques points de suture. C'est joli. Plus que le pansement, on a terminé. Elle dort bien, là. Les 2 opérations d'Alain et de Véronique sont un succès. Pourront-ils fêter la Saint-Valentin comme il se doit ? Je ne sais pas s'ils vont pouvoir boire la coupe de champagne ce soir, mais en tous les cas, on leur souhaite une bonne Saint-Valentin, ça, c'est sûr. Dans la salle de réveil, Véronique, encore sous l'effet de l'anesthésie, n'entend pas son compagnon. Chau, chau, chau. Vous avez vu qui vous avait à côté de vous ? Chau, chau. Regardez-le, regardez-le. Chau. Qui c'est qui est là ? Chau, chau. Elle va mettre quelques minutes à émerger. Allez. C'est dur, dur, on le réveille. Pour l'instant, Véronique est sous étroite surveillance. Alain, chez qui l'anesthésie commence à s'estomper, se lève. Il tente même une petite blague. Coucou. Oui, c'est moi. Ouais, je suis peut-être réconneissable, mais bon. Alain quitte la salle de réveil, tandis que sa compagne dort encore. Le docteur Pfulg, lui, en a fini avec le bloc opératoire. Pendant ce temps-là, à l'étage, Marie-Josée vient de prendre possession de sa chambre. Quelques jours plus tôt, avec le chirurgien, elle a décidé de remplacer ses implants PIP par de nouvelles prothèses. Pour elle, impossible de s'imaginer vivre avec une petite poitrine. Il y a 34 ans, ses nouveaux seins ont changé sa vie. C'était impeccable, super. C'était exactement ce que je voulais. On se sent tout de suite plus femme, il y a beaucoup plus d'assurance, plus de confiance en soi. Tout est fantastique, tout va très bien. Il y a 20 ans, son chirurgien a dû lui changer ses prothèses. Il les a remplacées par des PIP. Le récent scandale lié à ses implants l'a traumatisé. Au début, quand le scandale est sorti, j'y pensais beaucoup. Vous n'auriez pris au mois de décembre, alors là, j'aurais pu directement tuer la personne qui l'a fait. Et maintenant, c'est vraiment... On s'est calmés. Je me suis calmée un petit peu. C'est tout à fait une trahison, mais trahison de la part du fournisseur. J'ai trouvé vraiment scandaleux que ce fournisseur ait pu faire ça. Uniquement pour gagner plus d'argent, mais sur le dos de la santé, la santé des gens. Dans le cas de Marie-Josée, l'équipe médicale redoute qu'une des prothèses ne soit défectueuse. J'ai une petite capsule qui s'est formée ici, au niveau du sein gauche. Je sais que de toute façon, il y a quelque chose qu'il faut les enlever. Et il verra demain. Le seul moyen de savoir ce qu'il en est, c'est d'opérer. Maintenant que je suis ici, je me sens bien parce que je suis déjà sur place. Je ne serai pas trop stressée demain matin au moment de l'opération. Donc je trouve très bien d'avoir pu avoir une chambre un jour à l'avance ou bien quelques heures avant. Dernière ligne droite avant l'intervention chirurgicale de demain. Dans quel état va être l'implant défectueux de Marie-Josée ? Le chirurgien pourra-t-il facilement remplacer ses prothèses ? Et enfin, comment trouvera-t-elle ses nouveaux seins ? Dans la suite voisine, Véronique et Alain, les amoureux de la Saint-Valentin, se reposent. Pour que leur soirée soit quand même une fête, Isabelle, la responsable clientèle, leur organise une surprise. Docteur, je peux vous les ranger ? Oui. Tout s'est bien passé avec les nez de la Saint-Valentin ? Très bien, oui. Très bien. Enfin, j'espère, mais je crois que ça s'est bien passé. Est-ce qu'ils peuvent manger quelque chose ce soir ? Alors, ils peuvent manger léger, mais comme on a prévu de faire quelque chose pour cette Saint-Valentin, donc il faut faire un petit truc pour eux, mais pas d'alcool. D'accord. Je vous laisse choisir. Promis. Vous verrez ce que vous mettrez dans la coupe. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Direction la cuisine. Jean-Maurice, le chef, est au fourneau. Il prépare le dîner de la Saint-Valentin. Niveau gastronomique, ils n'ont pas de chance ce soir. Même si ce n'est qu'un simple bouillon, le chef met les petits plats dans les grands. Il y a même des flûtes de champagne, version jus de pomme. C'est parfait. Il y a même les bulles. C'est la Saint-Valentin. On a un couple d'amoureux qui vient se faire opérer ensemble. Donc je pense que ça tombe à pic. Je pense que ça va leur faire plaisir. Ça va leur faire plaisir. Quatre heures après l'opération, Véronique et Alain seront-ils suffisamment en forme pour apprécier la surprise ? Ils ouvrent un oeil. Cette attention l'essor de leur torpeur. C'est une fois dans sa vie qu'on passe une Saint-Valentin pareil. Santé, chouchou. Santé, mon petit gars. C'est une joie, Saint-Valentin. Un, deux, trois. Ce repas de la Saint-Valentin, un dîner qui ne sont pas prêts d'oublier. C'est original. On parle les deux avec le nez coincé, pincé comme des clowns. On est content de se revoir. Oh, tiens. Oui. C'est cool. Bon appétit, chouchou. Bon appétit, petit gars. Une nouvelle page de leur histoire de couple commence. Oh, ça se sent très proche. Oui, c'est le cas de le dire. D'avoir partagé ça comme ça, ça se sent bien amoureux. Hein ? Oui. C'était comme plus facile de le faire à deux que seul. Et puis, c'est plus encore mieux quand ça rixe la personne qu'on aime. Ouais, c'est juste. Alain et Véronique ne resteront éveillés que quelques minutes. L'effet de l'anesthésie est encore là. Ils s'endormiront main dans la main. À 19h, le docteur Pfulgue rend visite à Sophie opérée des paupières dans l'après-midi. Je viens juste vous enlever votre pansement. Ça picote un peu, même pas ? Non, ça va. C'est impeccable. Ouvrez les yeux. Maintenant, ça se voit pas encore, mais demain, vous serez un peu bleu, vert, jaune, etc. C'est demain le pire. Et après, ça récupère très, très vite. Pour le médecin, aucun problème à signaler. Les résultats définitifs ne seront visibles que dans une dizaine de jours. Sophie va quitter la clinique ce soir avec son mari. Il va nous être impressionné quand il va me voir. En l'attendant, elle passe à table. Coucou. T'as pas peur, hein, j'espère ? On dirait cléopâtre. Hein ? Non, non, ça va. On dirait que j'ai fait un match au boxe. Il était léger, le magazine. Non, c'est... C'est pas mal. Tout sert. C'est rouge. Mais franchement, elle a déjà été plus sexy, quand même, pour dire la vérité. C'est vrai. Ouais, 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 tout à fait. Bon, c'est pas compliqué. J'étais pas inquiet, franchement. Bon, on a toujours une petite appréhension parce qu'il y a quelque chose qui peut mal tourner, mais bon, je vais réussir à dormir ce soir quand même. Tu fais quoi des cauchemars ? Non, ça va aller. C'est l'heure de quitter la clinique et au moment de se changer, Sophie se découvre pour la première fois dans le miroir. C'est quand même vachement impressionnant. Non, c'est japonaisant, trop de sushis, voilà les résultats. Pour l'instant, impossible de voir le vrai résultat. À quoi ressemblera le visage de Sophie ? Sera-t-elle satisfaite de son opération ? La journée de travail terminée, le docteur Fulg a rendez-vous avec Andres, son coach sportif personnel. Jogging, étirements, renforcement musculaire, alter, les exercices vont s'enchaîner pendant près d'une heure et c'est comme ça toutes les semaines. Bien joué Michel. Merci. C'est super. Avoir son coach comme j'ai Andres, c'est pour moi très important parce que ça m'oblige à être là au rendez-vous, ça me stimule pour faire ses exercices. C'est important d'être en forme physiquement, de trouver son équilibre avec son corps pour être performant. C'est vrai que la journée, on ne bouge pas tellement. On est assis, on est en salle d'opération, des fois, on se fait mal au dos. Si je ne le fais pas, ça me manque. Pour le chirurgien, le sport est un élément essentiel à son bon fonctionnement. Le sport, ça détend et ça nous permet de déstresser, c'est sûr. On oublie tout quand on fait ça. OK. A 22 heures, le docteur Fulgue rentre enfin chez lui. Dans un instant, Marie-Josée va se faire retirer ses implants PIP. Oui, je veux qu'on le prend, c'est ce qu'on trouvera à l'intérieur. Que va découvrir le chirurgien ? Alain et Véronique, de retour à la clinique, vont enfin découvrir leur nouveau-né. Je suis à fond stressé. On n'en peut plus, quoi. C'est vraiment... Il ne faudrait pas plus long. Le résultat sera-t-il à la hauteur de leurs espérances ? Une nouvelle journée commence à la clinique. Il est 8 heures et ce matin, le programme du docteur Fulgue est chargé. Direction la chambre de Marie-Josée pour préparer son intervention. On vous surprend ? Bonjour docteur. Bonjour. Je suis surprenée, ça fait à peine une minute que je suis réveillée. C'est un peu tôt. Oui, je voulais profiter de faire mes dessins maintenant, comme ça, je n'ai pas besoin de revenir après ma première opération. Je pourrais vous attendre au bloc opérateur. Non, j'ai besoin de vous voir en position debout parce que les repères doivent être pris dans cette position. Vous pouvez en sortir les mains, on va l'attacher derrière. C'est juste pour moi pour ne pas me tromper lorsque vous serez couché parce qu'évidemment les choses bougent un peu. Le chirurgien a besoin d'avoir des points de repère pour ajuster les prothèses mais aussi anticiper les futures cicatrices. Est-ce que vous avez dit que je ferais une toute petite incision dessous ? Non. Non. Je risque d'avoir de la difficulté à positionner le nouvel implant si je reprends l'ancienne cicatrice qui est là. Si je vous mets la incision dessous dans le pli, on ne la verra quasiment pas. Je crois que c'est mieux. Ce sera plus facile pour moi. Le médecin et sa patiente sont d'accord. Il ne reste plus qu'à opérer. Voilà. Je vous opère vers 10 heures. D'accord. D'accord ? Et puis on vous attendra au bloc opératoire. Merci beaucoup. Le compte à rebours a commencé. Pour Marie-Josée, c'est le début de l'attente. Ça fait quelques minutes que je suis réveillée. C'est un petit peu anxieuse. Comme avant chaque opération, je pense que c'est normal. Mais j'ai confiance au médecin. Donc je m'apaise. Et j'espère que tout ira bien. La plus grande crainte, c'est ce qu'on trouvera à l'intérieur, c'est ça. Dans quel état se trouvera l'implant potentiellement défectueux de Marie-Josée ? Aura-t-il causé des dégâts ? Seront-ils importants ? Deux étages plus bas au bloc opératoire, le docteur Pflug et son équipe se préparent pour l'intervention d'une patiente russe. Au programme, une opération au nom évocateur, la plastifesse. On va aujourd'hui faire une augmentation de ses fesses. Donc on va lui mettre un implant fessier pour donner un peu plus de volume à sa fesse qui est un peu plate. Pour cette intervention, le médecin n'a pas pris l'option la plus facile. On a choisi aujourd'hui de positionner l'implant dans le muscle. Donc ça complique un peu la situation. mais l'implant sera mieux protégé. Mais avant de commencer, surprise ! On peut pas aller l'enlever. En fait, on découvre que cette patiente porte un piercing dont on connaissait pas l'existence avant de commencer. Ce qui peut rendre l'opération un peu difficile. Pendant l'intervention, le chirurgien cotérise les vaisseaux sanguins à l'aide d'un instrument électrique qui, au contact du piercing, peut provoquer des brûlures. Qu'on fait le sèche. Du coup, pour éviter tout saignement aux brûlures, il change de méthode de travail. Ce type d'opération est très rare ici, environ une fois par an. La demande en Europe est pas très importante pour ce type d'intervention. C'est pas très suisse que de s'occuper de ses fesses. Du moins, plastiquement, en y ajoutant des implants. Les Françaises sont probablement un peu plus ouvertes que les Suissesses. Mais ensemble, elles le sont encore beaucoup moins que les Sud-américaines ou même les femmes des pays de l'Est. A la moitié de l'opération, la différence entre les deux fesses est flagrante. On a terminé le côté droit et je crois qu'on voit bien la différence entre les deux côtés. Donc la difficulté maintenant, c'est de faire le côté gauche identique au côté droit. Il ne reste plus qu'à placer le deuxième implant fessier. Pour le chirurgien, l'intervention est une réussite. On a des implants qui sont suffisamment volumineux, c'est ce que je voulais, et qui sont symétriques. Voilà. Pour le docteur Fulg, pas le temps de s'attarder. Il doit passer voir Véronique et Alain, les amoureux de la Saint-Valentin, avant leur départ de la clinique. Bonjour. En forme ? Alors moi, je viens vous débarrasser de vos mèches. Il tient à s'assurer que leurs données vont bien. Alors je tire la mèche. Les mèches, ce sont des bandelettes de coton pour éviter les saignements. Vous pouvez respirer ? Ouais. Ça passe ? Cool. Ça va mieux, hein ? C'est quoi, toi ? Il en profite pour annoncer à Alain qu'il a aussi modifié le bout de son nez. Voilà. C'est désagréable. Donc l'opération s'est très bien passée. J'ai eu un petit fragment qui s'est présenté à moi pendant l'opération quand j'ai prélevé la greffe. Il y a une petite rupture de l'os et j'ai utilisé le fragment pour soutenir la pointe. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément prévu de faire mais je pense que c'est encore mieux que ce que je voulais au départ faire. Donc c'est très bien. En ce qui concerne madame, ça va être une modification peu importante. La pointe va être un petit peu plus fine. Elle va ressembler un peu à celle de Gisèle Bündchen, là. Mais ça sera plus cette patate, quoi, si on voulait, cette grosse pointe que vous aviez. Mais sinon, on n'a rien modifié à l'os lui-même, au nez lui-même, donc c'est assez subtil comme modification. Je constate déjà la différence. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Alain et Véronique vont devoir garder leur pansement pendant 8 jours. Quelles vont être leurs réactions en découvrant leur nouveau-né ? Seront-ils satisfaits ? Retour au bloc. Marie-Josée est déjà là. Elle va bientôt savoir si ses prothèses PIP sont défectueuses ou non. A l'approche du verdict, l'angoisse monte. Elle souhaite parler à son médecin. Alors, elle avait peur que je ne vienne pas, c'est ça ? Je vous tiens la main pendant qu'il vous endort. Si, en opérant, vous voyez que l'implant a fait des dégâts ou il y a des choses à tirer en plus, vous avez carte blanche pour changer de l'autre côté. Voilà. On va mettre d'implant. En général, je n'aime pas changer de stratégie au dernier moment. Non, non, c'est en tout cas parce qu'on a pris la décision. C'est sûr que... Et si, à quoi que ce soit, vous savez que je vous fais carte blanche... D'accord. C'est bon ? Dormez bien. OK. C'est une patiente que je connais depuis très longtemps. Elle a toujours été comme ça. Ça ne m'étonne pas que quelques minutes avant l'opération, elle ait encore envie de remettre en cause tout ce qui a été discuté. Et je joue le jeu, mais je sais très bien au fond de moi-même que je ne vais en aucun cas changer la décision qui a été prise lors d'une consultation qui a duré longtemps. Parmi les patients de PIP opérés ici, près de la moitié d'entre elles avaient des prothèses abîmées. À droite, l'implant est intact. Il ne devrait pas y avoir de problème particulier. À gauche, effectivement, on pourrait se trouver face à un implant qui pourrait être frelaté et qui pourrait être rupturé. Il l'est d'ailleurs très probablement selon les examens qui ont été faits. Et on va découvrir ça au moment de l'intervention. L'opération va durer près d'une heure et commence par le sein droit. Alors, l'historie. Pour essayer de minimiser la cicatrice, le chirurgien fait une petite ouverture, mais l'extraction de l'implant se révèle compliquée. Non, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas si j'ai blessé l'implant maintenant, mais on dirait qu'il y a un petit souci de ne voir le ciseau. Fausse alerte, la prothèse est en parfait état. Donc on a un implant qui est intact. 14 ans que cet implant était en place et il est quasiment comme neuf. Pour conserver la taille des seins, le docteur a prévu des prothèses de la même dimension. On va positionner le nouvel implant, on va voir ce que ça donne. une étape compliquée compte tenu de la fragilité de la peau. D'une part, la patiente est très mince et d'autre part, comme elle a été opérée plusieurs fois déjà, qu'elle avait fait des coques, des problèmes, la peau est très fine. Donc l'implant sera plus visible et le résultat sera peut-être un peu moins naturel. C'est plus joli. Le premier implant est en place, mais le plus dur reste à venir. Alors, on a passé au deuxième côté, vous voyez, qui est le côté le plus délicat. Le chirurgien craint une rupture de la prothèse PIP. C'est un peu comme la loterie, oui, on sait pas. Le fabricant a commencé à tricher après 2000, 2001, d'après ce que l'on sait. Après cette date, certains lots de prothèses ont été fabriqués avec de l'huile de silicone, un additif pour les carburants ou pour des tubes en caoutchouc au lieu du silicone médical. Il extrait l'implant, c'est le moment de vérité. Alors, il n'y a pas de rupture, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a eu un faux positif à l'échographie. On nous avait annoncé une rupture intracapsulaire et ça n'est pas le cas. donc je pense que le radiologue a été induit en erreur par les plis de l'implant. Je ne sais quoi, l'implant est en parfait état. Bonne nouvelle pour Marie-Josée. Elle fait partie de ces patientes qui ont eu des prothèses mammaires PIP non trafiquées. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance. En France, depuis la découverte de l'escroquerie, près de 2000 femmes se sont fait retirer des implants défectueux. Fin de l'opération, le docteur Fulgue examine la nouvelle poitrine de Marie-Josée. Je crois que c'est quand même plus joli qu'avant. C'est bien. Sachant les problèmes qu'elle a eus, je pense que c'est un bon résultat. On a une petite irrégularité là, mais ça n'est pas une adhérence parce qu'on a vérifié. C'est un manque de tissu qui est dû aux opérations antérieures. Pour le reste, la forme est satisfaisante, la grandeur est satisfaisante. Dans un bikini, sur la marina de Mallorque, ça va être parfait. Dernière étape, le pansement. La patiente le gardera 24 heures. Marie-Josée va rester en observation dans la salle de réveil. Au même moment, Alain et Véronique sont sur le départ. Deux jours, c'est le temps qu'a duré le séjour à la clinique pour que leur rêve devienne enfin réalité. Au revoir, merci beaucoup encore. Merci. Ils se sont offerts pour la Saint-Valentin un cadeau d'une valeur inestimable et dont le coût pour les deux opérations est d'environ 18 000 euros. C'est clair que ça valait la peine et c'est ce qu'on voulait. Donc, une certaine esthétique a un certain coût en Suisse. De son côté, le docteur Fulgue se dirige vers le premier étage dans la chambre de Marie-Josée. Il va lui annoncer les résultats de son opération. Je peux allumer ? Bonsoir. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les deux implants étaient intacts. Génial. Oui. Alors, je pense qu'il y avait une petite hernie de l'implant au travers des fibres musculaires. mais pas de rupture. Donc, on a pu facilement nettoyer, enlever l'implant et le remplacer sans trop de difficultés. Globalement, je suis très content de ce qu'on a pu faire et ça va être très bien. En tout cas, je me sens bien. Ça va très bien. Au revoir. Merci beaucoup, docteur. Bonne soirée. Merci beaucoup. Une excellente nouvelle pour Marie-Josée qui s'attendait au pire. C'est terminé, oui, le cauchemar. C'était de ne pas savoir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. Et maintenant, c'est le soulagement complet. Et si le docteur me dit qu'il est très content de son travail, alors ça doit être un résultat hyper génial. Marie-Josée devra encore patienter quelques jours avant de découvrir sa nouvelle poitrine. Dès que possible, elle s'envolera vers les îles Canaries où elle habite. A la clinique, les patients finissent toujours par revenir pour la visite de contrôle. Huit jours après leur opération, Alain et Véronique sont de retour pour se faire retirer leur pansement. Pour eux, l'attente a été interminable. Un patient content de découvrir. Moi, j'ai déjà découvert un petit peu son nez, donc je le vois un peu. Non, mais on a hâte de se retourner un peu plus, quoi. C'est vraiment... Il ne faudrait pas plus long. Cette aventure de la chirurgie esthétique, Véronique et Alain ont voulu la vivre ensemble jusqu'au bout. Le médecin s'occupe d'abord de la jeune femme. Il retire les pansements et les points de suture. C'est tout à fait normal comme évolution. Véronique va enfin se découvrir. C'est beau. Je suis contente, déjà comme ça. Elle examine son nouveau-né sous toutes les coutures. Le résultat est au-delà de ses espérances. Vous êtes un magicien. C'est au tour d'Alain. Son pansement est un plâtre. L'opération est plus délicate. Alors, ça m'a l'air parfaitement en ordre. Un tout petit peu enfle. Faut pas trop le toucher pour l'instant. Le chirurgien semble satisfait, mais ce n'est rien comparé à la réaction d'Alain. Ah ouais, ça change. Ça me fait déjà trop rire de pleurs. Je vais faire le moins de la caméra. La métamorphose est flagrante. Regardez-moi de face. Non, c'est bien. Ah ouais. Je respire. Attends, ça a tout changé. T'as un peu enfle. Nickel. Je suis super content. Alain et Véronique sont ravis de leur nouveau-né. Il faudra qu'ils patientent encore plusieurs mois le temps que les tissus les gonflent avant d'obtenir le résultat définitif. Direction Copé, une petite ville suisse à une heure de route de Montreux. Sophie, opérée des paupières il y a quelques semaines et retournée à sa vie de tous les jours. Elle estime que cette opération a changé son regard. J'ai plus de double paupière du tout, d'ailleurs. Donc c'est vrai que je pouvais vraiment prendre la paupière dans les mains. Et là, c'est pas le cas. Ce qui est bluffant aussi, c'est qu'on voit sur l'oeil gauche, on voit vraiment plus la cicatrice. C'est vraiment très estompé. Pour moi, le résultat, il est vraiment bluffant. Maurice, son mari, se souvient très bien des jours qui ont suivi son retour à la maison. Une semaine, c'était assez coloré. Pas arc-en-ciel, mais assez coloré. Oui, c'est vrai. On passe du rouge au bleu, vert, rouge. On se dit, ça va mieux. Et puis ça s'élargit toujours un peu plus. Puis là, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a un problème ? Oula ! Et elle me dit, mais ça va, ça va. On est obligé de mentir un petit peu. Non, ça va très bien. Mais c'est vrai que c'était inquiétant quand même. C'était... J'ai compris l'utilité des lunettes. Voilà. Des suites opératoires impressionnantes dans un premier temps, mais qui en valaient la peine. Sophie et son mari sont ravis du résultat. Aujourd'hui, à la clinique, le docteur Fulgue reçoit une autre de ses patientes. Ça va ? Je suis très contente. C'est Titegarde, 61 ans, opérée pour un lifting et une hyposuction du cou. Comme avec tous ses patients, le chirurgien l'ausculte. Le cou, ça tire encore un peu, je pense. Oui, ça tire encore, oui. Et de côté, là, les oreilles... C'est encore un petit peu cartonné. Oui. Oui, oui. C'est normal, parce que là, on avait aspiré de la graisse, donc on voit que la peau n'est encore pas tout à fait en place. Un petit peu cartonné. mais sinon, la cicatrice est parfaite. On ne voit presque pas où les cicatrices. Même si le médecin est satisfait, l'effet du lifting sur le visage d'Ile-de-Garde n'est pas encore optimal. Là, on a déjà 95% du résultat, mais il y a un petit effet d'accordéon. D'abord, c'est très tendu. Ensuite, ça a tendance à se détendre un tout petit peu et ensuite, à se retendre, à se remettre en place. Donc là, on est plutôt dans la phase où ça s'est un petit peu distendu. Donc, c'est vrai que le résultat va être probablement encore mieux dans 3 ou 4 mois. Merci beaucoup. Ok. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Ile-de-Garde doit encore attendre pendant quelques semaines avant de pouvoir profiter pleinement de son nouveau visage. Chaque année, le docteur Michel Fulgue pratique 400 interventions de chirurgie esthétique. Depuis la création de son établissement, il y a 10 ans, lui et son équipe ont accueilli des milliers de patients. Près de 50% d'entre eux font le déplacement de l'étranger. Leur objectif, être entre les mains des meilleurs. de l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada